Bonsoir. Désolé encore une fois pour ce retard. Nous sommes très contents ce soir de vous accueillir à ce spectacle qui a été préparé, conçu par Claire Auduit. Merci. 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 Mesdames et messieurs. ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir de voir une salle aussi pleine parce qu'en démarrant cette aventure frères ennemis, je vous avoue qu'on n'était pas très nombreux. Alors ça fait vraiment très chaud au cœur et une partie de l'équipe qui est là ce soir avec moi et qui pourra témoigner de tout cela. Je vais vous raconter un petit peu assez rapidement. Je vais vous raconter un petit peu assez rapidement les prémices de cette histoire pour que vous puissiez vraiment comprendre le contexte dans lequel j'ai pu écrire cette pièce et le contexte dans lequel on l'a mise en scène. Alors je ne viens pas du tout à la base, comment dire, de recherches liées à la Méditerranée. Je viens de soutenir mon doctorat à l'université de Strasbourg en recherche théâtrale et j'ai travaillé sur le théâtre dans les camps nazis. Alors rien à voir vraiment avec le sujet. Si ce n'est que je me suis intéressée à la création artistique dans des endroits extrêmes, dans des endroits plutôt insoupçonnés. Et c'est le cas pour les camps nazis, c'était évidemment à l'insu des nazis, des hommes, des femmes et des enfants dans tous les camps de l'Europe occupée qui ont eu recours au théâtre pour retrouver une dignité, une humanité ou un espoir. Alors bien sûr au risque de leur vie de manière tout à fait clandestine, c'est en tout cas la recherche qui m'a occupée pendant cinq années. J'ai à présent soutenu ma thèse et j'ai souhaité un petit peu élargir cette réflexion à d'autres contextes, à d'autres cas de figure, sans vouloir à aucun moment comparer, mais vraiment en m'intéressant à cette impulsion. Pourquoi est-ce que des hommes et des femmes passent par le théâtre dans des situations de crise très graves, profondes ? Les contextes sont vraiment, et je le souligne encore une fois, très très différents. Je me suis notamment intéressée au théâtre qui peut se dérouler en Syrie de manière clandestine. En tout cas jusqu'à l'an dernier, il y avait des troupes de théâtre qui jouaient clandestinement en Syrie et qui se riaient de Bachar Al-Assad, par exemple, parce que ça peut être une vertu du théâtre de se décentrer et de rire de la situation. Et puis en fait, lors d'un voyage que j'ai réalisé en Israël, à la rencontre des derniers témoins de la Shoah, qui auraient pu me raconter des choses pour mon sujet de thèse, j'étais donc en Israël pour une assez longue période et j'avais surtout avec moi l'ensemble du matériel qu'il fallait pour réaliser des entretiens. J'avais des micros, j'avais des caméras, j'avais une équipe. Et donc c'est à cette occasion-là, lors de ce voyage, que j'ai découvert la Palestine, de manière tout à fait naïve, puisque comme vous, je lis Courrier international ou Le Monde, je suis un petit peu au courant de ce qui s'y passe. Mais de très loin et de manière très naïve. Et donc j'ai découvert ce qui se passait vraiment de l'autre côté du mur. Et je n'en suis pas sortie indemne. Et en revenant, j'ai même eu du mal à continuer. Et j'étais très habitée par tout ce que j'avais vu, parce que je suis passée des deux côtés, en Israël et en Palestine. Et je suis revenue avec des paroles qui m'ont beaucoup ébranlée et qui m'ont beaucoup habité. Et comme en parallèle de mes recherches universitaires, je suis aussi auteure de théâtre, très jeune auteure de théâtre, mais j'écris un peu de théâtre. J'ai décidé de passer par l'écriture d'une pièce de théâtre documentaire. Et ça, c'est vraiment très important pour moi de le souligner dès à présent, parce que ça ressemble un peu à ce qu'on peut appeler un film documentaire, sauf en pièce de théâtre. C'est-à-dire que l'ensemble des paroles que vous allez entendre, les personnages, les faits, les déclarations, une grande partie de ce que vous allez entendre, en tout cas, et vous ferez normalement la différence entre ce qui est documentaire et ce qui ne l'est pas, puisque ce qui ne l'est pas, normalement, ça va vous sembler beaucoup plus poétique. Et vous entendrez vraiment la différence entre les deux écritures. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que cette pièce de théâtre a été écrite suite à ce voyage. J'ai essayé de donner la parole aux deux côtés. Et donc, vous allez donc entendre des voix d'Israéliens et des voix de Palestiniens, d'où le titre « Frères ennemis ». Et je vais tout de suite vous parler d'un personnage qui va sinon gravement vous choquer, et je me permets tout de suite de mettre un garde-fou. C'est le personnage de Miss Holocaust. Alors, je vous ai expliqué d'où je venais et quelles ont été mes recherches au préalable. En aucun cas, je n'ai voulu me moquer des rescapés ou de la mémoire de la Shoah. C'est pas du tout ça. En 2012, à Haïfa, il y a eu l'élection officielle de Miss Holocaust. C'est une association israélienne qui a organisé ça. Ça se déroule encore aujourd'hui. On va arriver à la troisième édition. Il y a 300 rescapés des femmes, 300 rescapés de la Shoah, qui se sont présentées à ce concours qui est un concours de beauté et un concours aussi basé sur la destinée de chacune de ces femmes. C'est-à-dire qu'il y a deux critères. Mais il y a aussi le critère de physique. Et donc, ce sont des femmes non-agénaires ou centenaires qui déambulent sur scène avec des petits diadèmes et puis des écharpes en bandoulière. Donc, vous allez entendre parler ce soir dans la pièce. Je tenais à préciser vraiment pour ce personnage qu'il n'est pas le fruit de mon imagination. Sinon, il y aurait une certaine obscénité, je pense. Alors, je voulais juste vous mettre dans cet état d'esprit pour que vous puissiez vraiment entendre la pièce différemment. Voilà, je n'en dirai pas plus, si ce n'est que cette pièce de théâtre a été créée dans un contexte un petit peu particulier. Je vous ai raconté comment je l'avais écrite. Mais après, assez rapidement, je ne savais pas bien quoi en faire de cette pièce. Elle n'était pas prévue à mon programme. Je devais finir ma thèse, mais pas écrire une pièce qui donnait la parole aux Israéliens ou aux Palestiniens. J'étais un petit peu ennuyée avec ce texte. Et finalement, j'ai assez rapidement décidé de l'envoyer à Abdel Fattah Abusrour, qui est en fait le directeur du théâtre Al-Rohad dans le camp d'Aïda, qui se situe à Bethlehren. Et je l'ai envoyé à Abdel Fattah Abusrour, que j'avais rencontré quelques semaines auparavant, parce qu'Abdel Fattah est francophone. Il est dans le camp de réfugiés depuis toujours, mais il a passé son doctorat en France. Ce qui a fait qu'assez rapidement, quand je suis arrivée en Palestine, j'ai pu bien dialoguer avec lui. C'était génial de ne pas avoir la frontière de la langue et de pouvoir pleinement me confier et écouter ce qu'il avait à me dire. Et donc, l'un de mes premiers lecteurs a été Abdel Fattah Abusrour. Et assez rapidement, j'ai eu l'idée de lui proposer de revenir avec une équipe française et de monter la pièce dans le camp de réfugiés d'Aïda, avec tous les problèmes que ça allait poser. Tous les problèmes, évidemment, en arrivant à Tel Aviv, en arrivant à l'aéroport, puisqu'on n'allait pas annoncer « on va faire du théâtre à Aïda ». Non, évidemment, il a fallu essayer de trouver d'autres excuses, d'autant qu'on ne s'est pas contenté de faire uniquement une pièce de théâtre. Comme l'a dit Maty Cabal, on est resté un mois dans le camp. On était donc huit, sept Français et une Suédoise. Et on a monté dans le camp ce qu'on appelle une fanzinothèque, une bibliothèque de fanzines. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je voulais juste vous faire part de ce projet. Ce qui veut dire qu'en arrivant à la douane, on avait à peu près 300 livres dans nos sacs à dos. Pour venir juste passer des vacances à Tel Aviv, ça passait pas bon. On avait ensuite les fameux diadèmes pour Miss Holocaust. Donc ça, ça peut passer pour aller en boîte à Tel Aviv à la rigueur. Mais il fallait à nouveau trouver des explications pour la douane. Et puis on a aussi donné des ateliers, des ateliers de danse, de théâtre, de musique, d'art plastique, tous les matins dans le camp, parce qu'on voulait aussi offrir des moments d'échange, de dialogue, montrer ce qu'on savait faire, qu'ils nous apprennent aussi ce qu'ils savaient faire. On a appris par exemple la DAPCA sur place. Voilà, donc vous expliquez un petit peu le contexte dans lequel cette pièce a été créée pour la toute première fois, c'est-à-dire en arabe, dans le camp de réfugiés d'Aïda. Et l'ensemble des paroles que vous allez entendre là sur ce plateau, aussi bien les paroles des Israéliens que des Palestiniens, ont été portées par les réfugiés du camp. La soirée va se dérouler en trois temps, et je m'arrêterai là. La première partie, vous allez entendre des extraits de la pièce de théâtre Frères Ennemis. Dans la seconde partie, on va vous proposer un documentaire qui a été tourné à Aïda, dans le camp, où on voit là les réfugiés qui jouent la pièce. Et en troisième partie, on vous proposera une partie un peu plus décontractée, où nous pourrons dialoguer et échanger. Alors je me permets juste peut-être de remercier l'Institut du monde arabe de son accueil, et puis de remercier l'équipe qui est là-bas derrière. Les comédiens sont issus du collectif Hameau Découvert. Il y a Françoise Cousin, que vous allez découvrir, Nicolas Santy et Michel Cochet. Nous avons Amir Hassan, notre traducteur, qui vient de Gaza, qui est là pour l'année, qui a donc traduit la pièce Frères Ennemis, et qui vous fera entendre des extraits en arabe. Et vous avez enfin deux clarinettistes, deux musiciennes, Claire Demelan et Céline Godéris, qui nous accompagnent pour ce soir. Voilà. Merci aussi à la régie, évidemment. Bonne soirée à tout à l'heure. Applaudissements. 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 Frères Ennemis, Les personnages, fantômes du passé ou du présent. King David, animateur de télévision. Il a un micro à la main et une tenue matubule. Julano Merchamis, homme d'une quarantaine d'années, directeur du théâtre de la Liberté à Géline, assassiné en 2011. Ayal, ancien soldat de Tzahal, homme de 30 ans. Miss Holocaust, personnage en sursis également. Elle aurait dû mourir il y a 65 ans à Auschwitz. Une vieille femme avec diadème ou étole en bandoulière. Enfant rescapé venant de Gaza. Il aurait dû mourir en 2009. On ne sait dire s'il est là ou si c'est son fantôme qui hante le plateau. Un jeune enfant. La femme qui reste, jeune femme palestinienne, elle n'a pas le temps d'être veuve. Elle semble quitter, elle aussi, la vie. Mister Américain, candidat à la présidentielle américaine. Et un Israélien et une touriste. On ne fait pas de poésie avec de tels mots, ni même du théâtre. Avec ces mots-là, on meurt seulement. Une ligne blanche traverse le plateau. Il s'agit d'un théâtre de la parole. La fiction n'y est pour rien ici. Des étoiles de David Rose Fluo et des croissants de Mahomet Jaune Fluo clignotent sur l'écran derrière le présentateur. Giuliano Merhamis est déjà sur le plateau. Bienvenue à l'émission King David Show ! Et tout de suite, la première partie de votre soirée avec cette question Voudriez-vous baiser avec un arabe ? Notre invité de ce mardi, Giuliano Merhamis, qui sera assassiné d'ici quelques jours par des hommes cagoulés. Giuliano, dites-nous, comment vous baiser ici en tête fin ? Je baisse des deux côtés du mur. Qu'importe la carte d'identité, je baisse une personne, pas sa nationalité ou ses croyances. Je la baisse, elle. Giuliano, vous allez bientôt être tué de plus de 7 balles dans la tête. On ne va pas vous manquer. Pouvez-vous commenter cet événement ? Je ne verrai pas leur visage. Je serai à Génynes ce jour-là, dans le théâtre. J'attendrai que le soir tombe. Une voiture ralentira près du portail. Je vais les regarder, me lever face à eux et tomber. 7 balles dans la tête. Plusieurs balles perdues se logeront dans les murs du théâtre. Les enfants ne verront que ça, le lendemain, des balles dans le mur. Et Giuliano, qui n'est plus là, on est en zone A ici, sous contrôle palestinien. Je ne sais pas qui a fait le coup. Mes amis chercheront encore longtemps. Et que pensez-vous du concept d'identité nationale ? Je constate juste qu'un arabe soupçonnera toujours plus un Israélien et un Israélien regardera plus en direction d'un arabe s'il a des suspicions. Mais moi, je suis de son mêlée et alors, ça déplaît à tout le monde. Merci, Giuliano. Merci. Nous allons à présent découvrir le couvre-feu show ! Une sirène retentit, le couvre-feu. La voix de King David est le top départ d'un son et lumière intense, recréant l'atmosphère d'un couvre-feu en Cisjordanie. Des cris sont diffusés, ambiance oscillant entre angoisse et stroboscope. De la musique techno vient prendre le dessus, sur la sirène et le bruit. Giuliano Merhamis doit tenter de se cacher sans être pris dans le halo de lumière diffusé par le projecteur. Quelques instants plus tard, Giuliano Merhamis est arrêté. Et maintenant, passons à notre grand jeu. King David a dit que ! Notre candidat de ce soir nous a rejoint. Merci d'applaudir Ayane. Au revoir. Merci. Et à ses côtés, pour cette manche sans merci, Giuliano Merhamis. Bienvenue messieurs, saluez-vous. Il vous suffit de retrouver qui a fait la déclaration que je vais vous lire. Et voici la première phrase. Attention messieurs, c'est à vous. King David a dit que Israël, même s'il a péché, reste Israël. Moïse. Mauvaise réponse. Je crois que c'est Isaac. Mauvaise réponse. Walt Disney. Ça ne vient pas du Talmud ? Bonne réponse. Premièrement, je reviens à Ayane. Bravo Ayane. Merci. Attention, deuxième citation. King David a dit que « La création d'un État de Palestine, c'est l'intérêt d'Israël, l'intérêt de la Palestine, l'intérêt de l'Amérique et celui du monde entier. » L'Amérique, donc c'est l'Amérique. Nixon. Clinton. Kissinger. Barack Obama. Bravo Juliano. Juliano. Bravo Juliano. Troisième citation. King David a dit que « Dans ma vision de la paix, il y a deux peuples libres vivants côte à côte dans ce petit territoire. » Sacrabine. Netanyahou. Et Ayane remporte cette troisième manche. Bravo Ayane. Attention, messieurs, dernière citation, petit piège. King David a dit que « Israël organise sur les territoires qu'il a pris une occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui une résistance qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. » C'est après la guerre de Sidon, Nixon. Et c'est déjà de Gaulle. Eh oui, Juliano, vous avez des deux dernières manches. Nous avons donc deux manches pour Ayane, deux manches pour Juliano. Vous êtes exécutés, messieurs. Bravo. Merci. Merci à nos candidats, merci de leur présence. Nous vous proposons de conclure ce King David show en présence de nos Miss. Mesdames et messieurs, les Miss. Miss Holocaust entre sur scène sur une musique très forte. Un néon grésille, Miss Holocaust et ses dauphines. Elle est suivie de trois autres vieilles dames, elle aussi, portant une écharpe en bandoulière, sur lesquelles est écrit « Première dauphine, Miss Auschwitz, deuxième dauphine, Miss Ravenbrook, troisième dauphine, Miss Thérésine. » déambule, montrent leurs corps âgés, relèvent leurs jupes, lancent des œillades au public, se trémoussent, comme peuvent tenter de le faire des femmes non-agénaires, et sortent. Reste Miss Holocaust. Je suis très heureuse d'avoir été élu Miss Holocaust. C'est un immense plaisir pour moi. Je remercie mes dauphines, Miss Auschwitz, en particulier, que je connais bien, nous étions déportés ensemble. Quand je suis arrivée à Auschwitz, je n'ai vu que la mort, tout de suite, et aujourd'hui, en votant pour moi, c'est bien la vie qui prions. Je voulais dire à chacun, chacune, que c'est une victoire pour nous, juifs, d'avoir survécu, d'avoir pu mener une vie heureuse et d'être là, face à vous ce soir. Je profite de cette prise de parole pour dire combien il est important pour moi, pour nous, que la sécurité d'Israël soit préservée et garant. Depuis la nuit des temps, le peuple juif est montré du doigt, haït, faire s'écouter. Pouvoir vieillir ensemble, aujourd'hui, dans un pays israël parmi d'autres juifs, est un privilège et une récompense, mais aussi une compensation. Si personne ne veut entendre nos récits, et pourtant, si vous écoutiez notre souffrance, les humiliations et tortures, les morts par milliers et par millions, vous ne pourriez plus dire décemment qu'Israël a spolié sa terre. Je ne voulais pas faire de politique ce soir. Juste vous dire que pour une partie des Israéliens, des Juifs, surtout, je pense, cet État nous permet de mourir sereinement. nous n'avons pas pu vivre avec quiétude. Vous laisserez-nous finir avec douceur. King David remercie Miss Olocauste et ses dauphines. Il remercie également Ayale et Juliano Merhamis et donne rendez-vous à ses amis pour un nouveau King David Show la semaine suivante. Shabbat shalom Messalaam Alekoum. Entre Ayale Au nom d'Israël, j'ai commis. Au nom d'Israël. Aarex, mon pays. Ma terre. Au nom d'Israël, j'ai commis. J'ai levé la main. J'ai hurlé. J'ai tiré. Mais j'ai aussi expatrié, volé, décimé. Au nom d'Israël. Aarex, mon pays. J'ai déraciné les hommes de Palestine qui se trouvaient sur notre chemin. Entre l'enfant rescapé. Au but tiré par des chars, bombes lâchées du ciel, rasant les herbes déjà brûlées, je glisse contre terre et me hisse dans une carcasse de maison. Ce jour est meilleur que celui de demain. Bombe, 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 bombe. D'où viens-tu, petit ? Je viens des débris, là-bas. Dans la plaine, à perte de vue, des champs de ruines, dans les gravades d'un camp de réfugiés duquel je ne suis jamais sortie. Né ici, grandi ici, je ne connais rien d'autre. Des murs hauts, meutérantes, rues sales et sans électricité, sans eau aussi. Pour sortir de mon camp, il faut avoir une bonne raison. Pour sortir de mon camp, il vaut mieux ne jamais y être entré. Mon camp, c'est mon pays, mon état. Bombe, 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 bombe. Bombe, bombe, bombe. Bombe, 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 bombe. Ne regarde pas les chiens de trop près. Ce qu'ils transportent dans leur gueule ne te regardent plus, même si c'est la main de ton père, la jambe de ta mère, un membre de ton frère, le torse arraché de ton voisin. Ce que mange le chien, tu ne dois pas le regarder, ni même le chien d'ailleurs, il est supérieur à toi. Il court, trouve à boire et à manger sous les bombes des corps pas encore froids. Il est supérieur à toi car il ne s'est pas attaché, n'a pas eu peur de perdre les chiens, n'a pas crié à la dernière bombe qui a soufflé les vitres. Ne regarde pas le chien, il te tient en respect et sa gueule est la dernière demeure des tiens. ne tient pas le chien, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La procédure de voisinage, appelée aussi procédure du cousin ou procédure de l'ambassadeur, est celle qui consiste à procéder à des arrestations en territoire occupé avec l'aide d'un tiers palestinien. Il s'agit d'expulser par la force militaire des Palestiniens. Vous commencez par leur demander de sortir de chez eux, puis vous pouvez lancer des grenades et parfois même tirer sur leur maison. Après un petit temps, vous allez questionner le voisin. Lui demander si les personnes recherchées sont chez elles ou non. Parfois, le voisin ne veut pas apparaître comme un collaborateur. Alors vous le forcez à venir avec vous voir la maison du voisin. Quand vous rentrez dans la maison d'une personne suspectée, vous ouvrez tout. Les lumières, les portes, les fenêtres, pour vérifier que personne ne se cache encore. Ses voisins sont marqués. Ensuite, aux yeux des autres. Considérés comme des traîtres, des collabos. Quand vous avancez avec eux, les autres tireront moins facilement sur vous. Quand il y a un des leurs avec vous, ça les calme. Un jour, j'ai dit à mon commandant que tout ça était illégal et profondément immoral. Il m'a dit de rester en arrière. Domter. Que cette procédure avait déjà sauvé la vie de nos soldats, qu'ils l'avaient constaté personnellement. Quelques pas en arrière. Et me taire. Derrière le mur, il y a tout un monde interdit. Où les chiens aboient joyeusement quand des enfants rient. Où les mères parlent doucement le soir. Où les pères réparent les vélos enrayés. Où les fruits sont dégustés dans le jardin. Où les fenêtres ferment. Les portes restent ouvertes. Et les toits protègent qui de la pluie, qui du soleil. Du ciel et de la terre. D'orage ou de pleine lune. Hier, j'ai entendu une voix. De l'autre côté. De l'autre côté. nous enterrent vivants. La terre se souvient toujours des routes tracées. Soucia. Les pierres parlent. Mais certains hommes refusent de prêter l'oreille. Ils ne veulent pas entendre. Elles leur soufflent que ce chemin n'est pas à eux, qu'ils sont ici ailleurs et que leurs grues, leurs camions et leurs tanks ont foulé une terre qui était à d'autres. Colom, rentre te coucher chez toi, derrière la ligne verte. Rentre et ne réveille pas ta femme. Enlace-la et aime-la. Vois tes enfants dormir calmement. Pourquoi donc voles-tu la nuit des autres colons ? Quelques arbres hurlent dans le vent. Mais les travailleurs ont des casques et le bruit de leurs machines couvre les plaintes. Ils détruisent ainsi pendant plusieurs heures ce que Nasser et les siens mirent plusieurs années à créer, assembler. Soussia disparaît. Soussia disparaît. Mais, cinquante pas plus bas, bras croisés, Nasser regarde tout cela. Il assiste à tout juste cinquante pas de là à cette mise à mort. Les arbres grincent et fouettent de leurs feuilles lèvres. Nasser se baisse et parle aux pierres ce soir. Il leur confie son amour et le répète en litanie pour que si un jour il oublie, elles puissent lui rappeler qu'il a aimé, qu'il était homme bon et que son pays est ici à cinquante pas de là. entre Giuliano et Rami. Un faux état palestinien serait possible avec une fausse armée, une fausse économie, de fausses frontières, une fausse force politique, de fausses décisions, de faux accords internationaux, de fausses relations de voisinage d'égal à égal, de faux ministres, de faux projets, de faux marchés, de faux programmes pédagogiques, de fausses villes reconstruites, de fausses sécurités, de faux chantiers, de fausses cultures, de faux produits, de faux champs. En fait, ce faux état existe déjà. Il suffirait juste de ratifier deux, trois vrais traités pour asseoir une vraie bonne conscience internationale, une vraie économie luxuriante pour l'état voisin et maître, une vraie force supplétive armée au service d'Israël, une vraie dépendance financière, un vrai projet de colonisation sous couvert de vrais chantiers, une vraie annexion au grand jour, mais on n'appellerait pas ça comme ça, une vraie mainmise sur les exportations et importations, une vraie exception au droit international, un vrai enclavement géographique et diplomatique, une vraie attente d'un vrai bon vouloir israélien, une vraie merde, une vraie honte, un vrai calvaire, une vraie fin du peuple palestinien. Chacun pense à bien le pays, les ordres, la compagnie, les autres. Ma première réaction fut le déni, refus de penser que j'avais fait quelque chose de mal. J'avais répondu aux ordres de mon pays, je n'avais qu'obéi. un autre camarade de mon régiment a essayé de me convaincre que nous avions fait de mauvaises choses. Qu'ai-je fait ? Après l'avoir vu, je suis rentré à Ako, chez mon père. Et pendant tout le trajet qui longe la mer, je revoyais ce que j'avais fait. C'était si loin, loin. Le premier souvenir qui m'est revenu était celui d'Ebron. Le sergent avait dit « Vous courez dans le village, vous courez partout. Si vous voyez quelqu'un, vous lui courez après. Vous courez, c'est tout. » la jeep s'est arrêtée. Tout le monde s'est mis à courir, dans toutes les directions. À un moment, le sergent m'appelle, j'arrive devant une maison et j'entre. Il y avait un père, une mère, deux jeunes enfants et une vieille femme dans le coin. Au mur, des images de Jérusalem et des slogans en arabe partout. Et des photos de Saddam Hussein. J'ai pensé « Je suis dans une maison palestinienne. » C'était ma première fois. Le sergent m'a dit « Cours ! Cours dans la maison ! » Quand tout le monde s'exécutait, très rapidement, toutes les affaires de cette famille étaient au sol, par terre. Ma première pensée, c'est cette femme qui me regardait. On était rentrés chez eux à 2h du matin. Je voulais rester avec le groupe, mais elle me regardait, moi seule. On avait tout mis par terre, puis on les avait fait sortir dehors. Je demandais à mon supérieur si on allait aider ces gens à tout ramasser. J'étais si naïf. Il y avait des habits, des livres, toute une vie par terre. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un venait chez moi, dans ma maison, à 2h du matin, et me mettait dehors avec mon père. J'ai imaginé et j'ai vu l'humiliation entre la femme qui reste. la peur, la peur habite, la peur habite et mort. la peur, la peur, la peur habite et en drague. La peur, 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 je te défie peur, je te défie de me faire reculer quand vers le checkpoint je m'avancerai, bras levés, regardes-tu, je scruterai les plis autour des yeux de l'homme en face, si vous pointez, doucement j'abaisserai mes bras, relèverai mon habit pour laisser apparaître ce qui fait si peur, un ventre, un ventre de femme, nuit ce ventre, dans d'autres pays enfants, ici le ventre tue, la vie empoisonne et la mort délivre. je te ram perquè j' Ji à me, en face de l'ombre, un ventre de la mort déclenche pour que je vous comprenne. Je te ramassez un ventre de l'amise sur la mort. la vie à mamie moucher en sila hava ou le houdou à foudou yadai ou arfo au mal à bici l'éthrari mais au chifu comme j'ai d'un bâton bâton nombre à rin haval bâton elle l'a dit phil bilad et l'okhra yale et qu'on a le battre nous y'a qu'on aille à La tussamme, wa l'mowtou yukhallis. Et t'aléantir, te déchirer, à l'aide d'une pierre tronchante, et marcher seul, chez moi, enfin seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Regarder la barbe que tu laisseras pousser plus par oubli que par choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Imaginez tout d'abord une pyramide de barbelés, suivie d'un fossé de 3 mètres de large et de 2 mètres de profondeur pour empêcher le franchissement de véhicules, puis une piste de patrouille, toujours installée en Cisjordanie, un grillage avec boîtier de détection tous les 250 mètres, une bande de sable fin pour détecter toute imprusion, à côté d'une route de patrouille, à côté d'une route de patrouille goudronnée, pouvant accueillir toutes sortes de véhicules de sable, et enfin une seconde pyramide de barbelés. La clôture grillagée est parcelée de miradors. Et ensuite, c'est l'état d'Ukraine. La longueur totale de ce dispositif oscille entre 40 et 150 mètres, selon les autres. Le problème, c'est que depuis la construction du mur, les attentats suicides ont cessé. Ça rassure la population. Mais ça crée de nouveaux fantasmes. Qui y a-t-il derrière le mur ? Que fabriquent les Palestiniens, à couvert derrière des plaques de béton de lunettes de eau ? Le voisin arabe devient un animal imaginaire, prêt à tuer ses fils et ses filles en les envoyant dans nos bus porter leurs paquets explosifs. Mais la progression du mur continue. À Calquillia, au nord de la Cisandanie, des kilomètres sont encore prévus. Où de la terre sera grevée des deux côtés, réduisant davantage encore le territoire en cercle. Où de la terre sera grevée des deux côtés, réduisant davantage encore le territoire en cercle. Où de la terre sera grevée des deux côtés, réduisant davantage encore le territoire en cercle. Tous deux côtés, tous deux côtés, deux côtés. Un homme aâd, qu'il la huma kâna ya'arif, qu'il la huma fahima. LAM YATECALLAM EYUN MINHUMA KELAHUMA KANA YAARIF KELAHUMA KANA YAF HAM LAM YATECALLAM MINHUMA AHAD KELAHUMA KANA YAARIF KELAHUMA KANA YAF HAM LAM YATECALLAM LAM YATECALLAM EYUN MINHUMA KELAHUMA KANA ARIFA KELAHUMA FAHIMA LAM YATECALLAM LAM YATECALLAM EYUN MINHUMA LAM YATECALLAM KELAHUMA ARIFA KELAHUMA FAHIMA KELAHUMA 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 LAM YATECALLAM LAM YATECALLAM EYUN MINHUMA LAM YATECALLAM EYUN MINHUMA KELAHUMA KANA YAARIFA LAM YATECALLAM LAM YATECALLAM LAM YATECALLAM EYUN MINHUMA qu'il y a eu le père et plus le père qu'il y a eu le père et qu'il y a eu le père entre mister américain certains m'ont demandé de me positionner face au conflit avec la Palestine que peut-on espérer quand tant de bonne volonté a déjà été mise que peut-on faire après l'accord du Caire en 1994 Oslo 2 en 1995 le protocole d'Hebron en 1997 les accords de White River en 1998 le sommet de Camp David 2 en 2000 le sommet de Tabas en 2001 le rapport Mitchell en 2002 le plan de paix arabe en 2002 l'initiative de Genève en 2003 le sommet de Chamelechère en 2005 la conférence d'Annapolis en 2007 le sommet de Washington en 2010 18 ans d'effort de main tendue d'ouverture et aucun résultat les palestiniens ne veulent pas s'entendre avec nous comment imagine-t-il un jour être reconnu exister entre Giuliano mazame une nuit je me suis réveillé la Méditerranée était folle de rage impassible elle avait assisté depuis des années au massacre de ses enfants et un matin elle était sortie de son lit vieille dame fatiguée relevée de sa couche elle grondait tempêtée dans une lenteur d'apocalypse déferlant sur nous sa puissance ses bras forts emportaient tout ce que nous avions créé construit dessiné aimé alpillé reprenait ce qu'on se discutait qu'on avait été incapable d'administrer de se prêter les frères des deux côtés du mur pêle-mêle s'accrochèrent aux mêmes radeaux improvisés et l'on vit des hommes trempés la tête émergeant difficilement de l'eau et personne n'eût pu dire s'ils étaient d'un côté ou de l'autre du mur ensemble ils nageaient au-dessus sans plus de ligne ensemble affrontant les vagues ils passaient repassaient d'Israël en Palestine ensemble d'un côté puis de l'autre sans qu'il n'y ait plus de côté ni d'autre ensemble pour l'éternité ainsi ils devraient nager sans qu'aucune saison ne vint plus se coucher je crois que nous voulions être de bons soldats obéir en restant humains intègres être aimables avec avec les arabes nos voisins nettoyer au mieux les maisons que nous occupions après notre passage pendant les manœuvres donner un bonbon à un enfant réveillé en pleine nuit par les cris de ses parents parce que nous venions de forcer la porte rester poli en toutes circonstances même quand il s'agit de détruire une route palestinienne au bulldozer et puis et puis j'ai compris que je ne pourrais jamais être un bon soldat d'occupation quand vous dites à quelqu'un désolé le checkpoint est fermé aujourd'hui rentrez chez vous vous pouvez le dire aussi gentiment que vous le voulez vous resterez toujours un salon d'occupants j'ai dans ma tête leurs cris leurs voix devant les portes de leur maison en flamme ceux de la nuit et du jour de la colline en feu où le fils est né et mort ceux qui coururent alors qu'il fallait marcher ceux qui marchèrent alors qu'il fallait courir tout cela qui se tairait ceux qui espéraient encore ceux qui se propageaient protégeaient et ceux qui cherchaient à passer ceux qui pensaient qu'une issue était possible et ceux qui ne pensaient rien du tout parfois la nuit je les entends leur voix devant les portes de leur maison en flamme et nous en contrebas qui allons à la prochaine maison mettre le feu et une autre famille au dehors qui crie leur voix devant les portes de leur maison en flamme avant les portes et les portes de leur maison à la prochaine à la prochaine rencontre entre un israélien et une touriste c'est tranquille en ce moment à Jérusalem vous voulez parler des arabes oui depuis le mur on n'a plus de terroristes qui viennent faire exploser les bombes et de l'autre côté du mur quoi de l'autre côté vous n'avez pas peur que la colère monte la colère d'être contrôlée dès qu'on veut sortir de ces Jordanies vous savez les arabes sont comme les enfants ils veulent la guerre mais ils n'en acceptent pas les conséquences nous avons une très bonne armée ils ont provoqué les guerres maintenant ils doivent assumer nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une seule guerre sinon ils nous extermineront vous pensez qu'il y aura une nouvelle guerre ? ben oui avec l'Iran mais Dieu sera avec nous comme avant pas avec les arabes alors vous savez les arabes la plupart des arabes sont comme vous et moi ils veulent vivre en paix avec leur famille bon il y a toujours un connard pour aller se faire poter au milieu d'une foule mais la plupart du temps ce sont des gens normaux le problème ce sont les politiques d'un bord comme de l'autre ils sont corrompus et se moquent du bien-être des gens bon après je ne comprends pas pourquoi ils vivent dans des taudis Israël existe depuis 60 ans nous avons des fusées des satellites à une économie prospère eux ils vivent comme au Moyen-Âge expliquez-moi expliquez-moi pourquoi mais le mur est une solution pour vous le mur nous sauve vous ne pouvez pas comprendre vous en Europe vous vous pensez à l'abri mais dites-moi il n'y a pas d'arabe chez vous il n'y a pas de préti mais ce n'est pas tout à fait pas vrai et bien apprêtez-vous à comprendre votre douleur on courbe le dos on les fine souples les équipes seront assez nombreux ils vont se faire exploser dans vos rues et prendre en pouvoir il y aura un mur autour de Paris vous verrez votre pays ne sera plus votre ils vont vous le prendre on les bien sûrs ils vont vous le faire tout à fait un mur un mur et un mur ils vont vous le faire tout à fait ils vont vous le faire Je suis la première de tes femmes, celles que tu aimas, celles à qui tu dis que tu l'aimais. Reste seule après ce maratme et ne trouve pas ton corps parmi ces corps, pas même ton visage, celui là sans t'aimer. Les bombes au phosphore blanc dévorent les visages, ils augmentent la peau, décharnent les corps. Et si je ne te reconnais plus, ils ne te trouvent, au moins sais-je que la bombe, elle, est passée par là, au moins sais-je qu'un homme est récemment venu ici. C'est là tout ce que je sais. Je marche dans une forêt sans arbres, sans but ni orientation, je marche pour ne pas réfléchir face à ces monticules. Je t'ai cherché, en vain, et ne te reconnais plus, et ne reconnais plus le monde sans toi, ni l'odeur de la vase qui parfois montait de l'étang, ni celle de ton corps quand il se collait au mien. Je ne te trouve pas, ni à Gaza, ni à Hébron, ni à Génie ou à Nathloude. Je te cherche dans tous ces lieux oubliés, où la force de fête s'est déchaînée et où, sur son passage, elle a pris notre amour. Je te cherche dans ces visages fatigués, anxieux, déformés par la tristesse. On raconte à Birva qu'une femme avait tant pleuré que, sur son corps, on voyait une tranchée crevée. Le tel de ses larmes avait officié, rongé, jour après jour, et qu'à présent, elle était comme coupée en deux, traversée de part en part, qu'un ruisseau pourrait y prendre lui, mais que c'était seulement un trou béant de solitude. Un homme qui parle n'est jamais seul le monde, et il emmène avec lui, tout au fond de ses tailleurs, ses femmes, sa mère, sa cancée, ses soeurs, et ses frères, qu'ils soient amis, voisins ou cousins. Un homme qui se noie dans son propre lac. Comme Baromet, il y avait eu le chien. Il avait jappé le jour avant cette nuit de feu, il avait senti la menace, il avait compris, lui seul, et était allé lécher la main de Youssef, qui grattait le bois avec sa lame. Sans attention, presque machinalement, avait-on toute pensée, Youssef avait caressé le chien. Or, il savait, lui aussi, le chien et Youssef, s'étaient dit au revoir, pas d'amis. Dans le temps de ta mort, je piocherai. Je prendrai pour moi les derniers instants, et me construirai un lit dans lequel tu me retrouveras. Avec ces dernières respirations qui soulevèrent ton corps, alors que tu mourrais seule, je sculpterai un abîme de tendresse. Tes bras m'étreindront, et alors seulement tu partiras. Mais pas sans m'avoir dit une dernière fois comment tu m'aimas, comment tu vécues, comment tu mouris. Ce serait-je de ton nom, maintenant, que je ne peux plus le prononcer ? Ce deviendront ces sons qui m'habitaient tout entière, depuis plusieurs années ? Youssef fera le mot interdit dans ma demeure. Il me transfère de le dire. Youssef. Qu'il est dur à dire celui-ci qui poulait de moi à chaque sensée, à chaque phrase. Ce ferais-je de ton nom, quand ta mère se présentera à moi ? Lui dirais-je que je ne peux plus entendre ce souffle en deux temps ? Youssef. Comprendra-t-elle qu'aussi fort que j'ai fait aimer, il m'est maintenant incommensurable de te dire ? Et qui dira le mien de nous ? Qui, à présent, que tu ne m'aimes plus ? Ce-je de mon nom, c'est l'as tel qu'est-so déterricé ? Il est-à-te-ou-t-il-effective. C'est-à-t-e- 무엇-et-ce que tu m'as 새로운 ma mute tout est-ce, c'est-à-t-il qui bisous-t-elle-z-elle-elle-e-change en plus ? Yussef. Leolineux est-à-t-elle-elle- dich cause de mon avis ? En tout cas, c'est-à-dire que l'on peut faire, J'ai un fils, un bon petit gars, de nationalité israélienne. Il a 9 ans. Avec sa classe, il est allé dans un cimetière. « Chaque enfant a dû choisir un mort à adopter. Un mort pour chaque petit vivant. Un mort au combat ou dans un attentat. Un vivant pour chaque mort. Et sur l'en-main, si vous allez voir son maître, je refuse que mon fils de 9 ans soit le parrain d'un mort au combat. » J'ai été convoqué après Shabbat. C'était une nouvelle directive du ministère. Je n'avais rien à dire. Israël a dit que. Israël dit beaucoup de choses. Et je ne sais pas s'il faut toujours tout écouter et suivre à la lettre. Peut-être Israël se trompe-t-il parfois, comme cela arrive à tout à chacun. Israël dit « Les Palestiniens, ça n'existe pas. » Puis Israël déclare « Ils existent, mais ce sont des Jordaniens, des Arabes qui ont 22 États déjà. » Israël dit encore « Ils existent, mais ce sont des terroristes avec lesquels on ne peut pas parler. » Et en 1993, à Oslo, on déclara que leur existence a été reconnue, mais aussi leurs droits internationaux. Parfois, Israël dit que. Mais parfois, Israël se trompe d'eux. Sous-titrage MFP. Frères ennemis d'un état commun, de part et d'autre, Derrière les armes et les accords, Derrière le mur et les checkpoints, Avec nos histoires et douleurs, Ma mère, ta sœur, tes frères, mon oncle, Frères ennemis d'un état commun, Entre le Jourdain et la mer, Une terre brûlée, brûlante, Saignée par ses fils, Barricadée d'avec les autres, Une fin du monde organisée, Où les hommes s'entretuent sur un bord de mer. Frères, L'olivier passe ses racines sous ta porte, Il s'immisce, sa citère, Il brûle ses pas, Il t'offre ses fruits palestiniens. Et tu verras, frères, Que les olives vertes ont le goût du soleil, Qu'elles luttent à souhait dans ta bouche, Et que tu te régales, Car sans l'olivier, Aïal, Je ne pourrais pas t'en apporter de mes fruits. Juliano, Tu vas mourir. Tu es comme nous tous, Un être en sourcil. Je connais déjà la date de ton départ. Nous sommes tous déjà morts dans cette guerre, Mais toi, Tu pars en sachant. Et tu restes parmi nous comme un sage, Qui sait que demain, il mourra. Adieu Juliano. Passons cette dernière nuit ensemble, Si tu veux bien. Ignorons pour ce soir les tranchées que tu as crevées, Que m'ouvrez demain, Dans ma cour, Devant la porte que j'avais laissée ouverte, Car chez nous, il n'y a pas de clé. Viens t'asseoir avec moi, Et bois avec moi. La mort de Juliano est pour demain, Abattu comme un chien. Sept balles logées dans ta tête. Sept fois le doigt a poussé la gâchette. Sept fois, Ton corps va sauter sous la décharge. Sept fois, Les yeux des tueurs ont visé. Sept fois, Leurs balles vont t'atteindre. Sept fois. Sept fois, Tu vas mourir. De chacune des balles, Tu mourras. Un homme comme toi, Bien s'éduit Juliano. Il m'a dit, Après la nuit, Viendrait le jour. articulate Marvel. Qu'il lui, qu'il approprié, qu'il ait l'faillesse, Qu'il arrive. L'ache, ied l'âtre, qu'il arrive. La nuit, il t'atteint, Il m'a dit, deviendrait le fret. Sous-titrage MFP. Applaudissements. ... 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 Applaudissements 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 Je sais que la soirée a été particulièrement longue. On a commencé avec un peu de retard. On a eu quelques petits problèmes techniques. Désolée pour vos ventes qui gargouillent. Merci d'être encore là. Si certains d'entre vous ont des questions, volontiers. Eliette Pinel, qui était avec moi dans le camp de réfugiés d'Aïda, que vous avez pas mal vu à l'écran et qui a composé la musique, est parmi nous. Amir Hassan, notre traducteur de Gaza, est parmi nous. Voilà. Je suis là aussi. Donc ça peut être un moment, si vous voulez, soit on fait passer le micro et on peut dialoguer, soit on peut aussi se retrouver de manière un peu plus cool dans l'entrée. Voilà. Alors je vous laisse la parole si vous voulez un petit peu discuter. Et puis après, on peut se retrouver bien volontiers à l'étage. Si vous voulez, on se donne rendez-vous de manière cool à l'étage, avec grand plaisir. Merci. Ah, alors je cède le micro. Je libère tous ceux qui ont faim et je passe le micro. Pour ceux qui sont à Aïda et spécialement dans la compagnie Al-Rouade, est-ce que depuis qu'ils ont joué, vous avez eu des échanges particuliers sur ce qui a été fait, effectivement, sur le fait de jouer des personnages israéliens ? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu à la suite ? Oui, ça a posé pas mal de problèmes de trouver quelqu'un qui voulait bien jouer le rôle d'Aïal. Mais d'ailleurs, le jeune Ribal en parle. Initialement, il était hors de question qu'il prenne ce rôle. Et puis finalement, il l'explique assez bien. Il a compris, après un certain temps, que cette voix pouvait peut-être porter plus que la sienne et que ça pouvait peut-être aider sa cause, qui est la cause palestinienne. Mais dans le camp, c'était assez intéressant pour les répétitions parce que ça a très mal démarré avec Ribal. En fait, il ne proposait aucune émotion. Il avait une haine, une colère très forte. Et du coup, l'ensemble de son texte, qui est quand même un des personnages principaux de la pièce, l'ensemble de son texte était dit avec la même violence, la même intensité, sans aucune respiration, toujours en hurlant. Déjà, pour moi, c'était pas très agréable, les répétitions. Mais je me suis dit que si un des personnages principaux de la pièce, pendant à peu près 40 minutes, allait hurler dans la salle, ça n'allait pas être non plus très agréable pour les spectateurs. Et du coup, ça a été un des gros problèmes de notre travail là-bas. C'était le travail avec Ribal. Parce que Ribal ne voulait pas céder une once d'humanité à ce personnage-là et surtout pas prêter ses émotions à lui, à ce rôle de soldat. Et puis, finalement, on est donc resté un peu plus de trois semaines dans le camp d'Aïda. Et puis, quelques jours avant la première, avant que le public du camp ne vienne nous rejoindre pour voir la pièce, Ribal me propose autre chose. C'est-à-dire que d'un seul coup, il se met à dire son texte, puis il y a des silences. Il y a une émotion, il y a des respirations. Il prend son temps. Et puis, tout simplement, il me propose des variations. Et il n'est plus uniquement dans la colère, mais il est aussi dans d'autres propositions. Je m'inquiète un peu, je me demande ce qui a bien pu arriver à notre Ribal. Et puis, en creusant un petit peu, tout d'abord, il me dit qu'il était un peu fatigué, qu'il n'a pas bien dormi. Bon. Et puis, finalement, il me dit qu'il a trouvé une bonne connexion, qu'il s'est connecté au site de Breaking the Silence, l'association israélienne d'anciens soldats de l'armée, qui raconte ce qu'ils ont dû faire au nom d'Israël. Et Ayal Kants, le personnage d'Ayal, est donc un personnage très, très documentaire, puisque nous avons rencontré Ayal Kants. Et l'ensemble du personnage que vous avez entendu, là, ce soir, était donc complètement documentaire. Donc, Ribal a passé, finalement, la nuit entière sur le site de Breaking the Silence, à écouter des témoignages qu'il n'aurait jamais écoutés. Et d'un seul coup, il a pris conscience. Il n'avait peut-être pas envie, tout simplement, de s'interroger sur ce qu'en face, on pouvait ressentir. Et si, en face, on pouvait se sentir mal à l'aise ou ne pas être en accord. On n'a pas très envie de savoir que son ennemi a des remords, ne se sent pas bien ou a de la culpabilité. Et d'un seul coup, je crois que, vraiment, c'est Ribal qui nous l'a dit comme ça. Quelque chose s'est ouvert. Et il m'a dit, vous savez, dans le camp, il y a ce mur physique, mais il y a aussi un mur psychologique immense. Et tout simplement, sans vous, on n'aurait pas ouvert ce débat, parce qu'il n'y a pas de débat pour nous. On est dans la résistance, il y a une occupation, puis c'est tout. Et puis, il n'y a pas de discussion, parce que déjà, il y a ce mur, puis ensuite, il n'y a pas à discuter. Et puis, d'un seul coup, il nous expliquait que cette pièce de théâtre avait amené une parole qui n'aurait jamais dû arriver dans le camp. Et Abdel Fattah Abusrou, d'ailleurs, initialement, le directeur d'Al-Rohad, avait refusé, avait dit que ce n'était pas possible d'accueillir cette pièce à Al-Rohad. Parce que ce n'était pas à Al-Rohad d'offrir un terrain de parole aux Israéliens, estimant que c'était uniquement la voix de la résistance palestinienne qui devait s'élever à Al-Rohad. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez bouleversant d'avoir Ribal d'un seul coup changé. Et puis entendre aussi Aïssa Abusrou, que vous avez vu dans le rôle de Julien Omerhamis, nous raconter qu'on avait fait, à notre échelle, une rébellion culturelle, et qu'on avait amené une parole qui n'aurait jamais été écoutée dans le camp. Tout simplement, aucun de tous ceux avec qui on a travaillé n'aurait écouté pendant 45 minutes un aïal, peu importe qui il est, qui il soit. Personne n'aurait écouté cet aïal dans le camp pendant 40 minutes. Mais comme c'est Mahmoud, ou peu importe qui, ou Abdel Fattah qui joue le rôle, d'un seul coup, on l'écoute. Et puis d'un seul coup, cette voix entre dans le camp. Et d'un seul coup, il y a des débats, des débats qui vont suivre la pièce. La pièce dure une heure et demie quand elle est jouée de manière intégrale. Et les débats duraient deux heures. Donc les débats étaient plus longs que la pièce elle-même. Et finalement, c'était ça. Je crois que c'est pour ça qu'on y allait. Puis il y a eu un autre rôle qui posait évidemment un grand problème, le rôle de Miss Holocaust, joué par cette jeune femme palestinienne, extrêmement courageuse, de chanter a cappella cette chanson « Je suis fière de mon pays, la terre d'Israël », dans le camp d'Aïda. Et ce qui m'a bouleversée, je crois que c'est le soir de la deuxième, mais Eliette me corrigera si ce n'est pas ça. Il y a un homme qui a pris la parole dans le public, puis il m'a remonné un truc incompréhensible. Puis Marmoud, mon traducteur, me dit « Non, mais là, je ne peux pas traduire, je ne comprends rien, il ne s'exprime pas assez fort. » Alors on l'a fait répéter une deuxième fois. Puis en fait, ce jeune homme a pris la parole un peu en baissant la tête. Puis il m'a dit « J'ai honte, j'ai honte de vous dire ça, mais en voyant la pièce ce soir, j'ai eu de la compassion pour Miss Holocaust. » Voilà, ça aussi, je crois que c'est pour ça qu'on est allé à Aïda. Et je crois que c'est pour ça que, aussi pour nous, ça a été une expérience bouleversante, de pouvoir parler de ces deux histoires-là. Et bien sûr, il y a eu des moments très tendus dans le camp. On a mis des personnes, je pense, en colère dans le camp. Mais on a aussi eu de très beaux échanges, des choses très intenses, et notamment dans les colères qu'il y a eues. Je pense à Anas, qui a pris la parole lors de la première. Donc un garçon qui a beaucoup travaillé à Al-Rohad, qui a fait beaucoup de théâtre, et qui disait « Mais vous êtes qui, vous ? » pour oser demander à un Palestinien de jouer à un Israélien. Puis il m'a dit « Vous êtes Alsacienne, non ? » Oui, effectivement. Mais est-ce que vous auriez aimé, en 1942, qu'un étranger vienne, et puis vous demande de jouer le rôle du nazi, de l'occupant, avec l'humanité ? Je n'avais pas grand-chose à répondre, effectivement, si ce n'est qu'évidemment, ce n'est pas le même contexte, mais ce n'est pas un argument tout à fait satisfaisant, d'autant qu'on était largement en minorité dans le camp, et que, voilà, je n'avais pas beaucoup d'arguments, si ce n'est que j'ai rebondi assez rapidement, en disant « Mais finalement, Anas, j'entends votre propos et votre colère, mais d'autres, ceux que vous avez vus dans le film, Aïssa, Abdel Fattah, Mahmoud, Aïcha, d'autres ont trouvé ça important, et ont trouvé une justification, et ont accepté de passer un mois avec nous, et c'est une coproduction, c'est un partenariat, ce n'est pas uniquement nous, colons européens, qui arrivons et qui proclamons la bonne parole. Ça a été écrit avec eux, et les paroles que vous avez entendues viennent des deux côtés du mur. Et je ne les ai pas inventées, ces personnages. Quelques-uns, oui, réécrits par rapport à des témoignages, et vous les avez entendus, ces personnages très poétiques, comme « La femme qui reste » ou « L'enfant escapé ». Mais les autres sont très, très documentaires. Et du coup, voilà, ça a été un élément de réponse à cette réaction qui était légitime et qui était extrêmement dérangeante pour nous. Donc, ce n'était pas que facile, évidemment, dans le camp. Oui. Extraordinaire, Lima, il y a deux micros. Merci. Moi, je peux l'encherer, j'avais une émotion, c'est une image un peu insistante, occidente, même, c'est du mur de ces 40 ans, dans les séparations, et c'est du mur qui s'entend plus en l'eau, donc, je n'ai pas là pour dire plus, c'est une histoire qui est là, c'est du mur, c'est du mur, c'est du mur, en france, des terres climatiques, c'est du mur, la résistance, l'enfance. Et donc, ce moment-là, on a présenté un autre mur, j'ai dit, c'est pas très grand, c'est le frontière de l'Europe, c'est le mur de ces 40 ans d'Europe, un peu assez, par exemple, c'est un mur aussi honteux, qui cache l'autre, c'est de l'autre côté, c'est un peu un peu, c'est un peu un peu un peu. Donc voilà, moi, ça m'a fait en faire ça, de savoir si c'est un petit mur, c'est le cas d'un peu près, de parler d'autres murs, il n'y a pas que là-bas, c'est des murs de ces 40 ans, c'est un peu malheureux, c'est un peu un peu. Merci à vous. Ça tombe bien, c'est le prochain projet de Rodéodame. Alors, je suis décorée ce soir. En fait, on a acheté un vieux combiné Volkswagen des années 70, on l'a transformé en studio de radio, et le but, on part au mois de mai, on revient au mois d'octobre, et pendant ces 5 mois, on va traverser 10 000 km en Europe de l'Est, et on va aller voir quelles sont les frontières de l'Europe, on va réfléchir à des concepts que sont ceux d'identité, de minorité, on va penser aussi au nationalisme, est-ce qu'on peut être nationaliste et européen, et on va vraiment interroger toutes ces thématiques. Donc oui, le mur est quelque chose qui revient dans nos travaux, dans nos réflexions, et ce mur-là, il y en a même plusieurs, il y a même récemment des murs anti-Roms qui ont été créés dans certaines villes, on va aller voir tous ces murs, on va aller voir aussi les gens des deux côtés, on est en relation avec l'agence Frontex, par exemple, on va aller dans des camps de réfugiés aussi là-bas, et ça c'est le prochain projet de Rodéodame qui démarrera au mois de mai, donc c'est plutôt amusant que vous posiez la question, oui, on s'intéresse à ces murs aussi, et oui, il y en a en Europe, pas si loin. Juste une question, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du conflit israélo-palestinien, et on est englobant aussi les pays arabes, et je me disais que votre travail pourrait être aussi très éducatif pour des populations qui vivent, enfin des jeunes par exemple, qui vivent à Paris ou autres, ou quand on aborde ce problème israélo-arabe, il y a aussi beaucoup de haine, alors que je trouve que votre travail, grâce aux médias théâtrales que vous avez utilisés, facilite une parole, un langage, qui est certes théâtral, mais qui est très humain, et du coup, ça pourrait être, je pense, une réponse aussi, parce que souvent, on voit bien dans les banlieues, il y a parfois des clashes, lorsqu'on aborde cette question-là. Est-ce que vous envisagez, par exemple, dans les programmes de l'éducation nationale ou autre, on parle de la Shoah, tout ça, pour qu'on ne pourrait pas parler aussi, pourquoi pas, je ne sais pas, ce serait une idée, quoi. Oui, alors, oui, 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 oui. Alors, on va monter la pièce, elle va être montée, parce que là, c'était une lecture, une mise en espace, comme vous l'avez constaté, d'extraits uniquement. On va la monter, on va la créer au Théâtre Saint-Gervais de Genève, l'an prochain, au mois de janvier, et donc, elle sera donnée dans le cadre du festival Mémoires blessées à Genève. Et donc, là, dans ce cadre-là, on est en partenariat déjà avec l'éducation nationale suisse, et donc, il y aura des scolaires qui viendront. Voilà, donc c'est un premier pas, et après, une fois que la pièce est montée, elle peut circuler. Donc après, je crois qu'il y a assez d'oreilles, là, pour entendre ça, et puis pour faire circuler l'information. c'est une séquence de la pièce qui a l'air d'être un morceau très important, c'est tout le passage qui ressemble à... là, c'est mon idée pour le coup, mais il y a des émissions comme ça, de télé-réalité qui auraient... Enfin, une émission de télé-réalité comme ça, je pense, aurait été plausible. Le King David Show n'existe pas. Ça, c'est né de mon imagination curieuse. Par contre, par rapport à la sensation qu'on peut avoir aussi bien dans les extraits que dans le film, le King David Show, vous l'avez vu presque en entier, ça dure peut-être 10 minutes en tout sur une pièce d'1h30. Donc, en fait, le King David Show est très minoritaire. Par contre, je voulais commencer par une espèce de spectacle de la société. Et puis après, quand on va derrière les coulisses, quand on s'approche un petit peu, qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a toutes ces voix que vous avez entendues qui sont nettement plus sérieuses. Je ne sais pas comment aussi apprendre beaucoup plus au sérieux, évidemment, parce que le King David, ce King David, il est là pour faire de l'audimat et il s'amuse de ses bons et loyaux ennemis et il va tout faire pour faire grimper. Oui, l'audimat, évidemment, il est là pour ça. Et voilà, vous n'avez pas eu de mise en scène, mais vous avez vu un peu dans le film, on a exagéré les couleurs. On avait Abdel Fattah Abou Serour qui est quelqu'un de plutôt... Comment le décrire ? Plutôt sérieux avec son espèce de T-shirt fluo et de ses lunettes étoilées. Voilà, on a vraiment voulu souligner l'espèce de caricature d'une société et puis aussi les amalgames qu'il peut y avoir parce que sur le plateau, je ne sais pas si vous avez aperçu, il y a des étoiles de David et puis des... Des étoiles ? Merci. Oh là là. Des croissants et des étoiles. Et du coup, c'est aussi une manière de montrer l'amalgame. Enfin, Israël, Palestine, du coup, c'est forcément un conflit de religion et puis c'est aussi une manière de montrer la rapidité de jugement qu'il peut y avoir et le peu de profondeur de certaines réflexions. Donc, c'était aussi ça, le King David, dénoncer une certaine société qui pense savoir, qui pense avoir mis en lumière et puis en fait, peut-être aller un petit peu plus loin pour avoir d'autres réponses. Non, le King David, je n'ai pas croisé quoi que ce soit. Non, non, non. Par contre, les déclarations sont originales. C'est vraiment Netanyahou, De Gaulle et le Talmud. Voilà, ça, c'est vraiment des vraies déclarations. Je voulais aussi faire entendre toutes ces déclarations internationales. Le King David dure un peu plus longtemps. Ça permet de faire entendre des choses des deux côtés, des choses extrêmes, des choses assez réalistes, des choses profondes. J'étais assez surprise de découvrir la citation de De Gaulle, par exemple, qui ne... Je ne savais pas que De Gaulle avait fait une telle citation aussi forte. Voilà. Donc, c'était aussi une manière d'amener du contenu parce qu'on est en théâtre documentaire. On est là pour amener... Enfin, je suis là pour essayer d'amener un maximum d'informations et du coup, comment faire passer un maximum d'informations tout en restant dans du théâtre. Donc, ça, c'est aussi le défi de faire du théâtre documentaire en gardant de la poésie, en gardant de l'humour, en gardant autre chose. Oui. Je cours, je cours. C'est tout. Incroyable. Oui. Simplement, je voulais savoir... La presse rapporte souvent que, pour les gens qui s'intéressent à ce conflit, que le camp de la paix en Israël s'est rétréci comme peau de chagrin au cours de la dernière décennie. Qu'en est-il ? Est-ce que vous avez voyagé dans Israël, rencontré des gens, discuté avec vous ? Alors, je ne veux pas répondre parce qu'il y a des Israéliens dans la salle qui le feront mieux que moi. mais moi, j'ai vu une association Breaking the Silence plutôt très active. Ils sont plusieurs centaines, alors ça peut paraître dérisoire, mais plusieurs centaines à oser prendre la parole et à oser raconter, à amener des voyageurs, des touristes, des Israéliens dans les colonies pour montrer ce qu'ils ont fait. mais ce n'est pas rien quand même de se confesser quelques années après avoir fait son service militaire. Les gens sont encore en face de vous. Les réfugiés, vous avez participé à un déplacement de population et les réfugiés que vous avez déplacés sont encore en face de vous et les enfants s'en souviennent et du coup, il y a un face-à-face qui est extrêmement délicat et c'est ce que j'ai vécu avec Ayal quand il m'a accompagnée dans les territoires. On est allé à Souziya notamment, c'est cette fameuse scène et Ayal était en train de saluer la famille palestinienne qu'il avait déplacée quelques années auparavant et les enfants maintenant sourient à Ayal. Je me suis dit quelle drôle de confrontation et quelle drôle de réalité qu'Ayal retourne là-bas et leur donne la parole. Je crois que je n'ai plus le droit de vous donner la parole parce que Mathi Kabbal m'a dit que c'était la dernière question. Je rends le micro à Mathi Kabbal. Par contre, je vous remercie d'être venus si nombreux. Je me permets juste de rebondir pour vous dire que le texte de la pièce de théâtre a été édité en version arabe et elle est disponible là-bas. Il y a un deuxième livre qui s'appelle Les théâtres de l'extrême et c'est un livre de réflexion sur pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre dans des situations extrêmes telles que la Palestine ou telles que les autres situations dont je vous ai parlé avant. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada